Effectivement, ils ne sont toujours d'ailleurs pas redescendus sur terre, les joueurs d'Oyonna qui sont derrière nous dans le vestiaire. Il y a encore des sourires, le vestiaire il a sablé longtemps le champagne. On va revenir aussi sur ces belles, ces grandes images de joie en toute fin de rencontre, au moment où on écoutait, on suivait à distance la fin de match de Perpignan. Et bien c'était du soulagement pour Oyonna, pour Christophe Urios, du soulagement parce que cette partie, elle a été vraiment compliquée. Et c'est un groupe qui est allé chercher ce point de bonus défensif des joueurs d'Oyonna qui n'en croient quasiment pas leurs yeux. Ils étaient au fond du trou pendant une bonne heure et ils sont remontés forcément. Et bien ils ont lâché car en première période, on ne voit quasiment que des brévistes à l'initiative autour de Sissakoya Maïbolé qui passe les bras. Il y a Maléi pour Gaëtan Germain, un 3 contre 1 qui est vendangé par l'arrière bréviste. Ce qui fera dire à Christophe Urios, à la pause, à nos journalistes en bord de terrain, qu'ils sont passés près de la catastrophe. C'est un miracle de ne pas avoir encaissé autant d'essais. Regardez les brévistes qui se passent la balle dans les 22 mètres autour de le DVD, autour de Arnaud Mella. C'est une première période à quasiment sens unique avec le carton jaune contre Damien de Brombe. Premier tournant dans cette partie et Oyonna qui va souffrir pendant 10 minutes à 14 contre 15. Et Gaëtan Germain qui va trouver le chemin des perches en première période un petit peu en difficulté. Deux pénalités pour l'arrière de Brive et des brévistes qui concrétisent. Et Christophe Urios qui se fait du souci, qui sait à distance que Perpignan réalise un grand match. Et Brive qui tient la balle et qui joue son rôle d'arbitre avec Guillaume Namy qui dépose son vis-à-vis et qui est repris de justesse par Régis Lespinas. Occasion encore gâchée par les brévistes à ce moment-là. Mais c'est un match à sens unique en première période. On voit du beau jeu à l'image de ce qu'on a vu cette saison à Brive. Les brévistes qui n'auront concrétisé donc que deux pénalités. Et Christophe Urios souffre forcément de dépit. Ils sont passés près de la correctionnelle. Ils reviennent sur la sirène avec cette pénalité d'Urda Pieta. Oyonah Namy est mené que 6 à 3 en début de... à la fin de cette première période. Et Joel Abde encourage son buteur car la deuxième période s'annonce sur un autre signe. Mais les brévistes sont les meilleurs dans ce début de deuxième période. Ils mettent la main sur le ballon. Ils envoient du jeu un peu partout. Il y a Guillaume Bousses qui tente une interception en vain. Sans solution avec Tebani qui sort pour carton jaune. Oyonah qui se retrouve à 14 très rapidement après 10 petites minutes. Il y a la sortie, l'ovation pour Julien Ledévedec. Et puis il y a surtout ce placage haut de Thibault Lassalle. Et Oyonah qui se retrouve après 55 minutes de jeu à 13 contre 15. A ce moment-là, Brive accélère et Brive va enfin trouver la faille de la défense d'Oyonah avec cet essai en force du petit Jean-Baptiste Péjouane. Joueur expérimenté, âme de l'équipe bréviste. Et après arbitrage vidéo, cet essai va être validé car Jean-Baptiste Péjouane passe bien la ligne, aplatie bien. Et il n'y a pas de genoux ni de mains en dessous du ballon. Et à ce moment-là, avec la transformation, Oyonah est mené 19 à 3 et il reste 20 minutes. 16 points de retard et Christophe Furios donne de la voix. Et Oyonah a sa fierté. Oyonah qui a fait tomber Clermont, qui a fait tomber Toulon à domicile mais qui n'a jamais vraiment brillé à l'extérieur. Seulement 6 points pris loin du stade Charles-Matton. Seulement un succès à l'extérieur et deux petits bonus. Et bien Oyonah va se rebeller et va mettre la main sur le ballon. Et il y a cette instibération d'Ordapietta. Une passe au pied géniale pour Guillaume Bousses qui n'est pas maladroit et qui passe la ligne. Oyonah revient mais ne tient toujours pas de point de bonus défensif avec cet essai. Mais Oyonah est mené 19 à 10. Oyonah est relancé. Il reste un quart d'heure à jouer au stade Amédée-Domenet qui est à distance. Et bien on sait que Perpignan est en souffrance alors les joueurs d'Oyonah accélèrent. Et il y a cette inversion de Cibre pour Ordapietta. Il y a cette longue passe avec le rebond pour Jonathan Bousses. Le voilà à l'essai qui libère et qui sauve Oyonah en top 14. Oyonah qui arrache un point de bonus défensif à 7 minutes seulement de la fin de cette partie. Un essai de Jonathan Bousses en coin transformé par Ordapietta. Et derrière c'est l'explosion de joie sur le terrain avec quelques supporters. Et surtout et surtout dans le vestiaire apprécier l'ovation après les larmes de joie. Et un soulagement pour Florian Denos et Thibault Lassalle au micro de François Plisson. Là c'est énorme. On s'était tenu un peu au courant du résultat de Perpignan en Bayonne. Et quand on avait je crois 17 ou 19 mois d'écart on s'est dit putain qu'est-ce qu'on fout quoi. Sans déconner on a joué le match du maintien et là on fait n'importe quoi. Heureusement on a eu ces 20 dernières minutes qui nous ont sauvé la saison. Parce que sinon on passait au travers on était en deuxième division. Voilà c'est à l'image du groupe on lâche pas. Même si on est dans la difficulté on essaye quand même de sortir la tête de l'eau. Et c'est ce qu'on a su faire durant les 20 dernières minutes pour pouvoir se sauver. Ce match, cette fin de match, c'était compliqué. Vraiment honnêtement on n'a vraiment pas fait le match qu'on voulait faire. On est vraiment passé à côté. Heureusement on a eu les vertus nécessaires pour aller chercher ce point de bonus défensif. On est très heureux ce soir. C'est une belle fin de saison, une belle histoire. Je crois qu'on a lutté toute la saison pour ce maintien. On est très très heureux ce soir.